Salut tout le monde, c'est C'est Buckleer, on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de Until Dawn. Voilà, on va pas faire d'autres choses tout de suite, mais avant je vais vous parler des autres choses. Comme vous le savez peut-être, Until Dawn a été gratuit il y a quelques temps. Donc je me suis fait un petit peu avoir par le PS Plus quoi. Genre je l'ai acheté et quelques moments après, il est devenu gratuit. Donc je suis un petit peu déçu on va dire, un petit peu beaucoup. J'ai même le gros seum en fait. Donc voilà, nous respect. Il y a aussi que je dois vous dire, je vais prévoir peut-être la semaine prochaine le premier épisode de Minecraft que vous entendez sûrement tous. Et par contre je ne sais pas, au fur et à mesure des personnes qui vont être là, il faut que je prévoie qui sera là, qui est disponible à ce temps là, etc. Il faut avoir un moment précis pour pouvoir faire la vidéo, sinon ce sera un petit peu dur. Donc voilà, sur ce on ne perd pas de temps, c'est parti. Merci de me recevoir Marty. Aux auditeurs de la situation des malheureuses jumelles disparues, Anna et Bess Washington. Il y a tout juste un an, les filles Washington ont quitté la sécurité du chalet de leurs parents en pleine tempête de neige. Teste de l'homicide ? Pas officiellement, non. Une personne en particulier retient toute notre attention, mais nous ignorons toute son emploi du temps. Il a des antécédents intéressants avec la famille Washington. On a mis en garde contre la poursuite de leur projet de construction. Et il disait que cette terre était sacrée pour ses ancêtres. Il y a toujours un ancien hôpital psychiatrique dans la montagne. Se pourrait-il qu'il s'y cache ? Mes hommes ont fouillé le terrain, mais Théo, les filles n'ont pas pu aller jusque là. Quelque chose dans cette montagne semble déclencher des tragédies. C'est rien de le dire Marty. Merci d'être venu nous voir au Washington ce soir. Fils Josh, à l'occasion de l'anniversaire de la mystérieuse disparition d'Anna et Bess Washington. Salut à tous, amis et fans. Ok, ouais, on l'a refait. Gros youtubeur. Oula. Ok. Salut à tous, amis et fans. C'est vraiment énorme de tous vous retrouver cette année. Bon alors, pour commencer, je voudrais vous dire que je suis super content de retrouver tous mes potes pour la virée hivernale annuelle de Blackwood. Ouah ! Donc, en fait, je voudrais prendre une seconde pour aborder le sujet sensible. Je sais que vous vous faites tous du souci pour moi. Et je sais que ce sera sûrement dur de retourner sur place après ce qui s'est passé l'an dernier. Mais je tiens à vous dire une chose. Ça me touche. Ça me touche énormément qu'on fasse ça. Nous aussi, ça nous touche. Et je sais à quel point Anna et Bess seraient touchées si elles nous voyaient tous réunis ici pour leur rendre hommage. J'ai envie de passer du bon temps avec chacun d'entre vous. De partager avec vous des moments inoubliables. Et je le fais pour mes sœurs. Ouais, je le vois. Allez, on fait la fête comme des pingues et on va faire en sorte que cette soirée reste un travail dans les mémoires. Ok ? C'est parti, je le ferai. Allez. Ouh, ça sort déjà pas bon ça. Bon, je vais passer un petit peu ça, de sorte qu'on puisse directement aller jouer. On se retrouve, les gens. Les gens, c'était court. Ah, ils sont arrivés. Mesdames et messieurs, vous êtes arrivés à destination. J'ai l'impression que j'avais recommencé les chapitres, mais non. Sérieux, il est encore là, lui. C'est toujours passé qui, hein ? Oui. Je pense à un chien. Je le vois, je le vois. C'est du style, ouais. Mais il y a rien aux alentours, hein. Je vois rien de... Bon, à part un corbeau ici. Voilà, je le savais. Vous avez la manette pour regarder autour de vous. Les objets brillent... Ah, oui, je vois. Toujours la même chose. Oh, mais putain. C'est chier. Le portail est cassé et grimpe par-dessus. Ah, oui, je vois. Go, je vois Tarzan. Allez. On va prendre prudent cette fois-ci, hein. On va éviter de trop se péter la poire. Allez, go Tarzan. En mode fille, cette fois-ci. Euh... Grimper. C'est toujours mieux, hein. Je préfère pas prendre de risques. Pour la survie de tous, hein. Bon, bon, c'était pas vraiment la survie. Mais, hein. Vous m'avez compris. Allez. Vas-y, plus qu'à sauter. Tu m'en dis, c'est un chien. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, on doit aller par là. Vous savez, on dirait une ambiance forêt, là, avec... Oh, les écureuils. J'adore les écureuils. T'as faim ? C'est ça ? Je bouge pas. T'es chou. Oh. J'ai cru que j'allais jamais y arriver. Même pour un écureuil. Je me demande comment ça va être pour la prochaine fois. Parce que c'est encore des trucs comme ça. Surtout que ça joue avec la manette. Donc, faut vraiment pas bouger. Bon, ok. Je veux bien. J'ai eu peur du bambi avant, mais... Faut pas que j'aie peur des pièfres. Enfin, cette fois-ci. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah. Un indien. Population indigène. Les prophéties des papillons et les tribus vivent autrefois dans les montagnes. Ils pensaient que les papillons transportaient les rêves et les prophéties de possible futur. La couleur des papillons indiquaient... Ah ouais, donc en fait, c'est la même chose quasi. Bah ouais, mais en fait, il ne nous respecte que la même chose. Ah ouais, c'est déjà tout ça. Ah, je vois. Pourquoi il me remet de ça ? Oui ? Oui, oui. J'ai l'impression de retourner au... Au même... Ah ! Tout thème du conseil. Ah oui. Voyons voir. Ok, ça c'est le nouveau. Deviendront plus clair à mesure que vous débloquez... Oh, ça c'est la même chose. Ah, un conseil pour un choix que vous devrez faire. D'accord. Je vais chercher après le petit truc. Qui fait que... Ah, ça sent l'écurie ça. Ah non. C'est pas une équerie du tout. Ouais, ouais, ouais. À tout moment, ouais, ouais. Je vois. Ah. Qu'est-ce que c'est que ça ? Wow, des graffitis à cette hauteur-là. Ah. Ok, est-ce que c'est le temps de notre portée ? Oui. Oui, quoi ? Faudrait pas que j'aille la voir ? Ah, voyons. Oui, oui. J'ai cru que c'était une clé. Ah, c'est fermé. Je pense qu'il faut trouver une clé. Normalement. Normalement, si on peut pas passer par la fenêtre. Ah, non. Ah, il y a un sac. Ton sac est là, t'es où, toi ? T'es pas dans le sac, quand même. Eh ben, regardez-moi ça. Oh. Allez, on va fouiner, on est des bâtards. On va voir la petite vérité. Mais qui voilà ? Mais qui voilà ? Salut, fouineuse. Oh, Chris. Ah. Ah, oui. Tu m'as fait peur. Attends voir. Fais pas mon assistant. Mais ça sonnait. Cool, bien. Merci de m'avoir regardé. Ouais, on te le donnait. Franchement. Et croyait quoi ? Allez. Ah, ça, ça, ça plaît sûrement pas. Déjà dans cet environnement-là, ça plaît sûrement pas. Ah, qu'est-ce que c'est que ça ? On dirait un avis de recherche. Ah, je... Oh, c'est pas le mec qu'on a vu avec son lance-flammes, là ? Au début ? Enfin, pas vraiment au début. Je dirais plutôt à la fin du début. Au début de la fin. Je sais pas trop comment dire. Mais vous voyez le... Avec son lance-flammes qui voulait me tenir la main, là. Bon. Ta-da, oui, quoi. Tu me montres un jeu bout de bois, là. Ah, moi non plus. Bah, pour manger du gibier. Ah, je pensais pas aux croquettes. Ah, je vois. Je me demande si on aura besoin du fusil plus tard. Ah oui, ah oui. Wow, attendez, attendez. Je vise bien correctement. Bim. Oh, ça va être dur pour moi. Attends, on fait comme ça. On fait comme ça. Ok, on tourne comme ça. C'est parfait. J'ai bien le contrôle. Ça va être dur. Bim. Attention. Bim. Ah, ça va être dur comme ça. Voilà. Oh, non, pas le petit écureuil. Non, non, pas le petit écureuil. Ah, je ne le serai pas. Joli tir. Et regarde-moi ça. Ah, par soi, le ragoût d'écureuil ne m'aurait pas plu. C'est plus grand. Allez, Chris, le téléphérique. Allez. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça ne me plaît pas. Déjà le téléphérique, quand il fait noir, merci, quoi. Ah, je contrôle Chris, d'accord. Chris, vous pensera quelqu'un. Pourquoi ils ont caché leur nez, là ? Ça pue. Euh, s'il te plaît, t'as le temps de vivre. Bah, au moins, ça te ferait des amis en plus. Bon. Ouvrons cette porte. Ah, oui. Ah, oui. Ça ne me plaît pas, quand il ferme, là, quand il reforme, là, pour tacler, là. Enfin, bon, en même temps, c'est pas... C'est pour ne pas laisser les gens entrer, mais voilà. On dirait qu'il va faire un truc, là. Qui prépare une manigance, là. Bon, on va attendre. Je commence à voir l'intérêt de passer du temps au stand de tir. Combien de temps ça va prendre ? Bah, c'est mieux, hein. C'est une grande montagne. Oui, c'est une très grande montagne, oui. C'est beau de jour, mais de nuit. Elle paraît tellement menaçante. On dirait que le géant est endormi. Tu vas le publier ? Quoi ? Ton joli poème, le géant endormi de la forêt enchantée. Ah, ferme-le. Ah, oui. Bon, écoute, on va faire quoi, là ? Je pense qu'on devait trouver des trucs. Ah, ouais, mais on avait le temps, en fait. Bon, c'est pas grave. Il va arriver. Allez. Bon, on y va. C'est parti, mon kiki. Tu sais même pas viser. Enfin, on y va. Ouais, bah, je pensais plutôt rester là et roupiller, mais... Ok. Bon, au pire, tu peux roupiller à l'intérieur, hein. C'est un peu plus chaud. Entrez. Entrons dans la cabine. Ben, ça va, les vitaux ne sont pas cassés. L'aventure commence. Oh, j'espère qu'on va pas le regretter. Quoi ? Tu sais, rassembler tout le monde à l'occasion de l'anniversaire. Parce que Josh avait l'air tellement motivé pour qu'on fasse quelque chose. Ouais, non, carrément, c'est clair. Je l'avais pas vu aussi motivé depuis longtemps. Bien, tant mieux. C'est dur de savoir avec lui. Et j'étais un peu inquiète. Non, non, c'était... c'était une bonne idée. J'espère que les autres le pensent aussi. On est tous là, non ? Merci. C'était cool de te parler. Tu sais quoi, franchement, arrêtons d'en parler et profitons du trajet. Ouais, ouais, t'as raison. Tu sais comment j'ai connu Josh ? Non. En CE2. Josh s'est assis au fond de la classe et moi au premier rang. On ne se connaissait même pas. Mais l'enfant assis à côté de Josh a commencé à tirer sur le soutien-gorge de la fille devant lui. Et le preuve l'a fait venir au premier rang, là où je me trouvais. Ok, et ? Eh ben, j'ai dû aller au fond. Rencontre un peu bizarre. Et ? À côté de Josh, c'est comme ça qu'on s'est connus. Et qu'on est devenus amis, jusqu'à aujourd'hui. Le couple idéal, quoi. Et si c'était justement parce que Jenny Simmons avait atteint la puberté avec trois ans d'avance et que ce jour-là, son soutien-gorge avait dépassé de son décolleté. Hein ? Qui sait ? Tu pourras être seul dans ce téléphérique en ce moment même. Ou carrément, avec quelqu'un d'autre assis à côté de toi. Boum ! L'effet papillon. Oh ! Pourquoi ils se sont obligés de dire ce mot, là ? Je le vois à chaque fois, tout le temps. Yes. Ah. Ah oui. Euh... Naïve. Ah, ça, ça me rassure pas, ça. Tiens, tiens, tiens. De nouvelles personnes. Allons les accueillir. Elle va les tuer, là. Allons les accueillir. Oh ! C'est quoi, ça ? Jessica, par ici ! Oh ! Euh... Mais... Qu'est-ce que vous faites là-dedans ? On est coincés dans ce truc, là. Tu peux nous aider à sortir, s'il te plaît ? Bim. Oh ! Putain, bordel ! J'ai cru qu'on était fichus. Dix minutes de plus et j'aurais commencé à mâcher ma jambe. Oh ! Ah ! Regarde, j'ai plein de viande sur mes os. Et c'est que du muscle ici. Ouais, bien sûr. Hop là ! Hé ! Chris ! Je fais juste ce que ça m'a appris. Les pensées personnelles des gens sont intérêts à le jeu personnel. Tu peux arrêter de faire le con ? C'est pas vrai. On dirait que quelqu'un... Regardez, là, en gauche. À gauche. Notre chère camarade et déléguée de classe, Michael Monroe. Chris. Et quel genre de vilaine pensée notre Jessica pourrait-elle imaginer ? Je me demande. Hum hum. Euh... Je vais... Insister pour... Garder le secret. Rends-moi ça, gros débile. Débile, c'est vrai. Je suis fier d'honnête. T'es vraiment trop con. Peut-être que les gros malins dans ton genre feraient mieux de se mêler de... Leurs affaires. Euh... Ouais, j'évite de le faire. Parfois. Allez, Jess, tu peux nous le dire. Comme quoi, il y a des efforts. C'est vrai, des secrets. Peu importe. Vous le découvrirez tôt ou tard. D'accord, d'accord. Rentrons simplement au chalet. J'en ai marre de cette nature et de ces conneries. Allez-y en premier. Moi, je vais attendre un peu ici. Euh... Pour voir qui d'autre arrive. Tu veux dire Mike ? Quoi ? Euh... Je veux dire... Peu importe. On verra. On verra. Vous voyez cette vue ? C'est vraiment magnifique. Parfois, j'oublie de... Juste... M'arrêter pour respirer à bon coup. Eh ouais. Sérieux ? Ils auraient pas pu construire le chalet, juste à côté du téléphérique. Quel flemmarde. Franchement. Je pense pas que ça aurait été aussi... Joli. Ah. Pas comme ta tête. Non, je connais. Tu vois. Motivé, ça devrait aller. Alors. Ah ouais, on est près de... Ah oui, on est près du manoir, là, auprès de la maison. J'ai des frissons. On peut pas aller un peu plus... Non, c'est juste que je commence à... Rapprocher. Ah. Ouais. Ça va faire bizarre de revoir ton monde là-bas. Ce sera sûrement pas une fête comme les autres. Enfin... Ah. Ça va. Qu'est-ce que t'en penses ? Non ! Ça fait marrer, lui. Ah oui, je vois. D'accord. Ah bah ça va, déterminer des brouillards, ça devrait aller. Sérieux ? Vous auriez vraiment dû voir vos têtes, sérieux ? Putain, mec. J'ai failli te frapper. S'est sympa ? Michael, t'es trop con. Oh, allez, on est tous potes ici, hein ? Mais oui, mais oui. C'était juste pour se marrer. On est dans les bois, ça fout les jetons. Allez, faut se mettre dans l'ambiance. Se mettre dans l'ambiance ? Sérieux ? Tu te fous de ma gueule ? Et la mort sur l'ambiance aussi, hein ? Sois pas comme ça. Comme quoi ? Arrête tes conneries, t'as toujours été comme ça. Bon. Je vais y aller à l'accueil, on est encore gentil, hein ? Michael, je vais laisser tomber, sinon le week-end entier va être gâché pour tout le monde. C'est très gênant, et nous le savons tous. Alors, pourquoi on n'essaierait pas de passer à autre chose, d'accord ? Matt. D'accord. Je me serai peut-être clair. J'ai compris, je ne veux pas que ça soit bizarre. Super. On est cool ? C'est cool. C'est cool. Vous allez vous plotter, maintenant ? Oh oui, on veut trop se plotter. Elle a la tête qui fait. Non, je vais aller voir le téléfilm. Ouais, c'est ça. Fais pas plus de bêtises. Je suis trop mal. Ah, merde ! Quoi ? Tu peux prendre ça pour moi, s'il te plaît ? Les sacs ? Ouais, tous les sacs. Pourquoi ? Il faut que j'aille trouver Sam. Ok. Je suis désolée, c'est juste qu'il faut vraiment que je la vois. J'avais complètement oublié que je devais lui parler avant qu'on arrive là-haut. Ça ne peut pas attendre. On y est presque. C'est important. Matt, s'il te plaît. Ok, ça lui fait de la gym bourrée. Bon. Je vais quand même y aller pour la survie, toujours. Donc. Je pense vraiment que tu ne devrais pas y aller toute seule. T'es sérieux ? Il fait froid et la nuit tombe et... Et donc, tu vas me protéger de la nuit qui tombe ? Je ne t'ai pas trouvé meilleur. Ah bon, voilà. D'accord, dès que j'ai trouvé Sam. Doute. Hum hum. Ah. Ah oui, je vois. Ils ont plein de bonnes qualités. On ne voit que dalle. Qu'est-ce qu'il se passe là ? Oh, je ne savais pas ça. Il faudrait peut-être vérifier la date de péremption de la rupture. Eh, eh. Elle est curieuse, il est donc. Ah ! Ah, putain ! Bordel ! Ah ! Eh, désolé. Désolé, H. Je suis désolé. Ton sang, merde ! Eh, bah... Toujours faire peur, franchement. Oui, mais pas te faire peur, pour de vrai. C'est pas vrai, tu fais chier. Oh, eh bah... Non, mais... Désolé, H. Sincèrement. C'est bon, ça va. Ça va. Qu'est-ce que tu regardes ? T'as vu un truc intéressant ? Euh... Laisse-moi regarder. Non, mais... Bon, allez. On va lui laisser regarder. Euh... Ouais, vas-y. Comme au cinéma, vas-y, profite. Allez, fais-toi plaisir. Ok. Putain de merde ! Vraiment, Emily ? C'est quoi ce bordel ? Eh, écoute, c'est sûrement rien. Rien, tu crois ? Enfin, tu vois... Arrête, c'est jamais rien avec M. Hein ? Je sais pas... Oh, fichier ! Matt... Ah non, on te casse pas, hein. On te va encore. Oui, allô ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah. Ok. Bon, elle a l'air de s'ennuyer, hein. Oh... C'est mieux de lire un livre, hein, au calme. Voilà. On entend la nature et tout, hein. Donc, nous, on aime bien. Voilà. La nature, c'est la vie. Elle a pas trouvé mieux. Euh... Boulle de neige. Bam ! Bataille de boule de neige, les gens. Vas-y, ramasse sur le banc. Où est-ce que tu te gâches, ma petite bouleine ? Eh, bam ! Par contre, la musique d'ambiance, merci, quoi. Yeah ! Oui ? Bonjour ? Non, 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 non. Je ne suis pas de la violence envers les animaux. Bon, par contre, lui, c'est un animal, donc je veux bien le tuer. Enfin, le massacrer, plutôt. Bien joué, ok. C'est quoi de faire ça ? Allez. Parfois, ne rien faire la meilleure fois. Ok, donc là, ils nous préviennent. Donc, ça veut dire que je ne dois rien faire. Bam ! Allez ! C'est quoi que la partie est finie ? Ah, ça y est. Bon, s'il est trop lourd, on ne leur fonce pas dans le sol, parce qu'il y a de la neige, quand même. Bon, par contre, euh... Alors, te rends-tu, Ville Manon ? Vous êtes un brave adversaire, reine Jessica, des boules de neige. Ok, ça son est un peu sale, là. Madame ? Euh, écoute. Faire une boule de neige. J'appelle pas ça une boule de neige, j'appelle ça une craque, mais bon. Tu veux encore une boule de neige ? T'as faim ? On devrait rentrer au chalet. Ouais. Il me semble bien. C'est gelé ici, pourtant. La vue est à tomber. Je veux dire, je pourrais rester ici, pour toujours, mais seulement... Seulement, il faut manger aussi, hein. Juste, s'embrasser ? Bah, entre guillemets. Eh bien, je crois que nous finirions complètement gelés, entre ces guillemets. Ouais. Ah. Veuillez m'excuser. Ah. Oh, c'est Jean-Michel, le psychopathe. Bonjour, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ? Viens avec vous. Ah, c'était combien l'air ? Êtes-vous resté en compagnie d'amis proches depuis la dernière fois, comme convenu ? Aujourd'hui, nous aurons essayé de découvrir l'origine de vos angoisses. Prenez ce livre et feuilletez-le. Vous y trouverez des images et des symboles. J'aimerais que vous me montriez sur chaque page l'image qui vous effraie le plus. Qui m'effraie le plus. Les hommes m'inquiètent, les femmes m'inquiètent. C'est dur là, je ne sais pas. Parce que tout dépend de la personnalité de la personne. Ouais. Ouais, tout dépend de ça. Donc, ça dépend. Allez, on va prendre les hommes. Parfois, ils ne réfléchissent pas. Donc, on peut prendre ça comme on veut. C'est la même chose pour tout le monde. J'ai peur des avions, j'ai peur de la foule. Alors, la foule, je m'en bats les steaks. Par contre, je n'aime pas trop les avions. Voyons voir. J'ai le vertige. J'ai peur de me noyer. Me noyer, non. Parce que nager, la plupart du temps, tout le monde sait le faire. Bon, ceux qui ne savent pas, je suis désolé. Mais le vertige, si tu loupes ton coup, tu peux crever. Voilà. Alors, je préfère les rongeurs aux reptiles. C'est vrai. Voyons voir. J'ai peur des couteaux. Parce que les couteaux, tu les vois plus longtemps. Parce que quand on t'assassine, imaginez, vous vous assassinez avec un couteau. Ce qui est très rare dans la vie. Bon, à part pour toutes les milliards, milliards, milliards de personnes sur Terre. Donc, quelques-unes. Bref. Donc, si vous voyez quelqu'un qui vous assassine, par exemple. Ça vous fait peur. Vous voyez votre sang qui dégouline de partout. Ça vous fait peur en même temps. Et vous êtes un peu triste de devoir finir comme ça, quoi. Donc, d'un côté, les pistolets, la mort est rapide. Vous ne voyez qu'un trou dans votre corps. Qu'un dégât. Donc, pourquoi j'ai pris ça ? Tant pis. Vous voyez au moins mon avis. Alors. J'ai peur des serpents. J'ai peur des cafards. Pour ceux qui ont la phobie des cafards. Je les respecte. C'est leur avis. Mais. Les petites bêtes ne mangent pas les grosses. Mais le plus dangereux reste le cafard. Euh, le serpent. Pardon. Je n'ai pas tout de maté d'aujourd'hui. Alors. Euh. Les clowns, comme il est représenté là. Euh. Je préfère avoir peur du clown que de l'épouvantail. Parce qu'on est d'accord, l'épouvantail. À part s'il est possédé par un fantôme, il n'y a rien d'autre. Alors. Le son me dégoûte. J'ai peur des corbeaux. Ben, normalement, le son ne devrait pas dégoûter. Enfin, pour certains qui... Pour certains. Ben, parce qu'il faut se dire que le son, on en a dans tout le corps. Les organes, etc. Donc. C'est vrai qu'on n'en a jamais vu de notre vie. À part en... Comment ? En science, etc. Tout le monde a déjà vu, normalement. Mais pas en réalité. Pour la plupart. Donc, on va prendre le son. Mais quel violent. Je vous ai fait peur. Mille excuses. Vous vous en sortez bien. Détendez-vous. Essayez d'accélérer un peu. Plus vous fonctionnez à l'instinct, plus vos réponses seront franches. Et plus cette expérience sera source d'enseignement. Bah, les araignées, ça dépend. Bah, il y a des serpents. Ils sont tout petits aussi, mais... Ils sont plus difficiles à écraser avec les araignées. Et on ne va pas se le cacher, hein. Donc. On reste sur les serpents. Tournons la page. Ah ! J'ai peur des aiguilles. Et j'ai pas peur des aiguilles. C'est pas ça qui me choque le plus. À ce moment-là, j'ai plus peur des zombies que des clones. J'ai peur des loups. Alors là, ça, ça, pas du tout. Justement, les loups, j'adore ça. Le sang, on reste sur le sang, hein. J'ai peur de l'orage. On reste toujours sur le sang. Pas de problème. Voilà qui est intéressant. Oui. Merci pour cette si grande application. Les serpents, les zombies, les entrailles. Il me prépare quoi, lui ? Avec son rire démoniaque. Je regrette. La session touche à sa fin. Mais je vous promets que nous en reparlerons bientôt. Merci bien. Monsieur Jean-Michel. C'est quoi, ce fauteuil-là ? Je peux m'asseoir dessus ? Non ? Ah, ben voilà, les gens. C'est tout pour ce deuxième épisode. Merci beaucoup d'avoir regardé. Continuez à liker, vous abonner, commenter, partager. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À toutes, les gens.